Invité de mettre ses premières. Valentin Rissouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Valentin Rissouquet, vous êtes membre du gouvernement en charge des sports, de la santé et de la jeunesse. Je termine par la jeunesse parce qu'on va en parler justement de nos jeunes et de façon positive ce matin. Ce soir, c'est les vacances et mercredi à Kumac sera célébré pour la première fois avec cette ampleur, on va dire, la journée internationale de la jeunesse. On avait eu une esquisse l'an dernier, vous allez y revenir. En fait, l'idée qui préside à ce grand rassemblement, qui va donc avoir lieu là-bas mercredi prochain, c'est de donner la parole aux jeunes. On ne la donne pas suffisamment, la parole aux jeunes, Valentin Rissouquet. Si, si. Déjà, je vous remercie de me recevoir ce matin ici à l'antenne. Simplement, ce que je voulais dire d'entrée, c'est que la compétence en matière de jeunesse, elle appartient aux provinces. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je remercie d'ailleurs les provinces, toutes les associations, tous ceux qui jusqu'à présent ont œuvré dans le domaine de la jeunesse parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'efforts. On a eu souvent des espaces où les institutions, mais même dans les communes, on a eu l'occasion de mettre en place des espaces où les jeunes ont eu à s'exprimer. Simplement, au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe, c'est que la journée du 12 août a été décrétée au niveau de l'ONU comme journée internationale de la jeunesse, comme on le fait pour la journée internationale de la femme. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui la compétence de l'organisation de grandes manifestations, de manifestations pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise, qu'on relaye au niveau de notre pays, justement, l'organisation de cette journée internationale de la jeunesse. Et vous dites que pour vous, pour vos services, ça va être un tournant. Pourquoi ? Ça va être un tournant pour nos services. Donc voilà, comme je l'ai rappelé, la compétence de la jeunesse, elle appartient aux provinces. Nous avons mis en place, dès que nous avons eu ce portefeuille, nous avons mis en place au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un comité de pilotage de la jeunesse et des sports, où sont représentées justement les trois institutions provinciales. Donc on a fait un travail, cette année, on a organisé deux comités de pilotage, justement. Donc l'objectif de ce travail, c'est de regrouper, qu'il y ait une coordination qui soit faite au niveau du pays, des politiques provinciales en matière jeunesse, qui sont rédigées par chaque province, en fonction des problématiques de chaque province, en fonction des moyens de chaque province, les choses sont organisées. Donc l'objectif de ce travail, c'est qu'il y ait une coordination, parce qu'on dénonce souvent, on le voit même dans le domaine de la santé, on dénonce le manque de gouvernance, on dénonce le manque de coordination, pour qu'on soit plus efficace dans nos actions, et pour peut-être qu'il y ait moins de gaspillage d'argent, surtout en ce moment. Donc voilà, l'objectif de ce travail, c'est bien qu'il y ait une coordination au pays. Et un tournant, pourquoi ? Parce que les jeunes, l'année dernière, quand il les a rassemblés, pour qu'un comité jeunesse soit mis en place au niveau du pays, pour porter sur le terrain le travail qui est fait au niveau des institutions, mais également pour faire remonter aux institutions les problématiques de terrain. Donc le comité jeunesse a été mis en place, et ce qu'ils nous ont demandé, les jeunes, c'est de pouvoir participer à la rédaction de politiques publiques de la jeunesse. Donc on s'est dit... Et vous avez dit oui. Et on s'est dit oui, voilà, parce que peut-être que... Bon, les politiques publiques sont faites dans les institutions par nous, les responsables politiques. Est-ce qu'on prend suffisamment en compte les problématiques de la jeunesse ? Donc ça, c'est à vérifier. On s'est dit, bon, ben, on va vous confier la responsabilité. Vous allez être dans ce comité jeunesse. Vous allez porter le travail. Donc cette année, il y a des pôles qui ont été mis en place en fonction des problématiques qui ont été identifiées. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui animent, qui ont choisi les pôles, qui animent les pôles. Et l'objectif, c'est que le travail qui va être issu, parce qu'il y aura des informations, ils vont discuter des problématiques. Peut-être, l'objectif surtout, c'est de sortir des recommandations, des projets, des actions. Donc c'est ce travail-là qui va contribuer à la rédaction de la politique jeunesse au niveau du pays. Valentino Rissouquet, membre du gouvernement, en charge des sports, de la jeunesse et de la santé, est notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser des questions. Le 258, 258 est à votre disposition. Alors justement, Valentino Rissouquet, qui sont ces jeunes qui vont se rassembler mercredi à Comac ? D'accord, donc les jeunes sont des jeunes issus des trois provinces. Avec les services provinciaux, nos services et mon cabinet ont travaillé pour identifier tous ces jeunes qui viennent participer, donc issus des trois provinces. D'abord, ils sont nombreux. Vous allez en rassembler combien ? On a limité à 400 quand même, pour des raisons logistiques. On s'excuse pour ceux qui sont... Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que c'est les jeunes qui ont décidé qu'il faut s'inscrire. Donc depuis l'année dernière, il y a ce travail. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que le comité jeunesse a travaillé depuis l'année dernière pour préparer cette journée. Et les réunions qui ont été effectuées se sont passées dans les communes. Ils ont tourné de commune en commune. Et l'objectif, c'était quand même de rassembler les jeunes, de faire venir les jeunes dans leur organisation. Donc c'est pour ça qu'ils sont nombreux. Ils ont quand même fait un travail de terrain pendant une année. On a 400 jeunes. 18-35 ans, c'est ça ? 18-35 ans. On est obligé de limiter pour des raisons logistiques. Mais par contre, la journée, elle est ouverte à tous les jeunes qui veulent venir, participer justement aux ateliers. En même temps, on a aussi le festival, la préparation du Festival des Arts du Pacific. Donc le festival pays qui se greffe à cette journée. Voilà, alors on y reviendra dans un instant. Je vous propose d'aller du côté du Standard où Michel nous appelle ce matin. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, ma question est simple. Est-ce qu'au niveau politique, ou des responsables, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé un texte ou quelque chose comme ça pour renvoyer les jeunes à partir des 18 ans à l'armée ? Obligatoirement. Parce que comme ça, ils arrivent à l'aviatif, mais ils savent au moins qu'ils ont un nom à aller faire quelque chose. Si il y en a qui sortent de fois, ils ne savent pas quoi faire, sinon ils n'ont pas de travail, il faut la formation, il faut... Merci, Michel. Michel, on va donc demander à Valentin Roussequet. On n'a pas trop entendu le début. En fait, Michel demande si vous allez, par exemple, aborder et si vous avez déjà dans vos dossiers l'idée d'un service militaire ou d'un service civique, ou si on va en parler, justement, si les jeunes vont poser ce genre de questions de l'implication citoyenne. Oui. Bon, peut-être pas un service militaire, parce que, bon, je n'ai pas la compétence aujourd'hui de parler du service militaire. Par contre, au niveau du gouvernement... Merci, monsieur, pardon, de votre question. On travaille au niveau du gouvernement avec le secteur de Mme Yekawé. Bon, c'était avec M. André-Jean Léopold lorsqu'il était au gouvernement, qu'on a commencé à faire ce travail sur le service civique calédonien. Donc, justement, l'objectif de ce travail, comme vous le dites, monsieur, c'est dès que les jeunes, ils sortent de l'école, donc lorsqu'ils sont... Surtout qu'ils n'ont pas atteint la majorité. L'objectif, c'est qu'il y ait une continuité, quand même, dans le cursus. Bien sûr, elle est peut-être obligatoire. Bon, je ne vais pas trop m'avancer, parce que le texte, il n'est pas encore sorti au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut que ce soit adopté par l'Assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie. Mais, voilà, sachez qu'il y a ce travail qui est en cours. Il y a, en même temps, également, tous les dispositifs de mobilité qui sont mis en place par les provinces. Justement, j'ai participé, il y a un mois de ça, à un comité de pilotage qui a été mis en place au niveau du OSARIA pour regrouper, effectivement, tous ces dispositifs de mobilité ou de services civiques pour, voilà, essayer de trouver une panoplie de dispositifs qu'on pourrait proposer aux jeunes. En tout cas, les jeunes Mercodiakouminc, ils vont discuter de six thématiques, on va dire, pour être simple, six thématiques, et donc, il n'est pas exclu qu'ils, effectivement, réfléchissent aussi à cette implication que peuvent, ces mois de leur vie, que peuvent donner les jeunes Calédoniens pour leur pays. Il y a insertion, formation, emploi, environnement, éducation, santé sociale, sport et culture. Six thèmes, donc, ça va se passer comment ? Conférences ? Débats libres ? Ils vont s'exprimer de quelle façon ? Oui, donc, ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont organiser l'animation de leur atelier. Donc, il y a forcément des débats à partir de problématiques. Il y a forcément, bon, nous, ce qu'on leur demande, c'est surtout de pouvoir ressortir des recommandations. Mais juste pour revenir sur la question de monsieur ce matin, il y aura également sur le site, j'ai eu confirmation que le cabinet de madame Yekawé sera également sur place, justement pour parler du service civique. parce que ça concerne effectivement la catégorie des jeunes qui seront présents à CUMAC. Et ils pourront tout dire, ils pourront aussi vous critiquer, vous, les politiques, nous, les adultes. L'objectif, c'est qu'on les laisse travailler pour que, justement, nous faire remonter, voilà, toutes les problématiques. C'est pour ça qu'on leur confie cette responsabilité-là, parce que, voilà, bon, c'est bien, on critique, mais après, il faut proposer quelque chose. Donc, voilà, la responsabilité, aujourd'hui, c'est de proposer, parce que peut-être que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que nous, on propose qui ne correspondent pas forcément, parce que, malgré les choses qu'on fait, il continue à avoir, bon, les problèmes. On ne peut pas non plus fermer les yeux là-dessus, les accidents de la route, les problèmes d'addiction, les choses comme ça. Mais, donc, c'est peut-être aux jeunes de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour eux. Raoul est également en notre compagnie. Bonjour, Raoul. Ah, Raoul peut-être dans son véhicule. Oui, Raoul, est-ce que vous nous entendez ? Non. Valentin Urissouquet, vous dites, avec cet événement, on va passer dans l'an 1 d'une politique publique de la jeunesse. la collectivité, les provinces vont se voir ouvrir une nouvelle façon d'envisager ce genre de problématiques pour la collectivité. Cette proximité que vous souhaitez, vous espérez qu'elle soit aussi reprise ? Oui, donc, cette proximité de travail, bon, moi, c'est... Enfin, j'ai... Ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans les institutions. J'ai été également maire de ma commune à Waïlou pendant une mandature. Donc, ça a toujours été ma méthode de travail, cette démarche participative et cette proximité. Parce que, bien sûr, voilà, il faut associer les gens. On le voit, il y a d'ailleurs là quand des conflits, il faut de la communication, il faut de la discussion pour qu'il y ait de la cohésion sociale. Donc, voilà. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter dans ma commune et c'est cette expérience-là, c'est cette méthode-là qui me sert aujourd'hui dans le travail que je suis amenée à faire au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, même si on est à une instance institutionnelle au plus haut niveau du pays. Et pour terminer, vous allez, vous l'évoquez à l'instant, vous allez profiter de ce rendez-vous, de ces assises de la jeunesse, par la jeunesse, si j'ai bien compris. Vous allez profiter de cet instant pour mettre les arts à l'honneur, pour sélectionner les artistes qui vont participer au Festival des Arts du Pacifique. Ce sera l'an prochain, fin mai, à Guam. De quelle façon ? Il va y avoir des gens de concours ? Voilà, donc il y a trois arts, je crois, qui sont la danse contemporaine, le graphisme, et puis je crois que les instruments traditionnels. Avec les instruments traditionnels. Les instruments traditionnels pour faire de la musique. Donc, les jeunes, ils se sont inscrits dans ces trois disciplines. Il y aura un jury sur place à Kumac pour faire la sélection. Donc, il y a des critères qui sont définis par le jury. Il y aura une sélection qui s'est faite pour justement choisir les jeunes qui feront partie de la délégation pour ces trois prestations qui feront partie de la délégation qui partira à Guam l'année prochaine au mois de mai. Et c'est en partenariat avec le cabinet de Mme Dewey-Gouraudet qu'on organise également cet événement. Donc, on va réfléchir et on va aussi s'amuser et on va aussi profiter de ces spectacles et de ces possibilités. Valentine Rissouquet en charge au gouvernement des sports, de la santé et de la jeunesse dont nous parlions ce matin. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous et merci aux auditeurs. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Premier. Merci à vous.